Bonjour à tous, Focus Action est aujourd'hui consacré à Evolis, une société française cotée sur Alternext et pour mieux comprendre son activité et appréhender ses perspectives nous recevons son PDG Emmanuel Picot. Emmanuel bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Première question, Evolis se présente comme le leader européen d'imprimantes de personnalisation pour cartes technologiques. C'est quoi exactement ? Alors nous fabriquons des systèmes de personnalisation de cartes, des systèmes qui permettent d'imprimer sur des formats avec carte de crédit et de personnaliser la totalité de la carte. Et ce sont toutes les cartes qui sont utilisées dans notre quotidien. Une carte de transport, une carte pour ouvrir son bâtiment, une carte d'étudiant, une carte bancaire ou dans certains pays même quelques fois les cartes d'identité ou les permis de conduire. Donc c'est ce qu'on appelle du B2B. Nos clients sont effectivement des systèmes intégrateurs qui intègrent nos produits dans des solutions beaucoup plus complexes. Alors vous avez utilisé le terme tout à l'heure dans certains pays et effectivement vous êtes présent dans de nombreux pays, 125 pour être précis. Alors est-ce que vous avez été affecté par les évolutions des parités de change ? Alors effectivement c'est quelque chose qui nous affecte encore puisqu'effectivement nous travaillons dans des zones où nous nous vendons en dollars, où nos compétiteurs sont en dollars et que les parités de monnaie nous affectent effectivement un petit peu. Ceci dit on arrive aujourd'hui à assez bien se positionner et que nos résultats et les résultats de l'an dernier et ceux que nous attendons cette année sont et restent je crois tout à fait honorables. Alors en 2010 vous avez connu une amélioration sensible du chiffre d'affaires plus 30,1% mais aussi du résultat avec une amélioration de la marge. Alors par rapport à ça les chiffres du premier trimestre 2011 et bien apparaissent un petit peu maigres avec une progression de seulement 12% du chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout est relatif puisqu'effectivement 2010 c'était une année record, une année record puisque nous avons été en croissance vis-à-vis de 2009 mais également vis-à-vis de 2008 qui était avant crise. Donc 12% par rapport à une année record je trouve que aussi c'est peut-être pas mal. Ceci dit on a vu que sur la croissance, la croissance a été tirée sur la zone Europe et sur la zone Amérique et que l'Asie a plus souffert sur ce premier trimestre pour deux raisons. La première c'est que c'est une zone qui est très sensible aux monnaies et notamment aux parités de monnaie et au taux de change. Et puis il y a eu le phénomène Japon qui nous a effectivement un petit peu affecté. Oui parce qu'aujourd'hui quand même dans votre processus, vous parlez des différentes zones géographiques, vous produisez en France ou bien alors vous délocalisez ? Comment est-ce que vous vous faites ? Est-ce que vous sous-traitez parce que vous avez seulement 160 collaborateurs je crois ? 160 collaborateurs dans le monde mais tous nos produits sont conçus et fabriqués en France à Angers et sont exportés dans les différents pays dans lesquels nous travaillons et nous réalisons 90% de notre activité à l'export. Donc vous êtes assez compétitif parce qu'en général c'est en sens inverse. Effectivement. Alors est-ce que vous êtes aussi confiant et rassuré pour l'avenir ? Alors on voit bien qu'il y a encore des perspectives de croissance, perspectives de croissance à la fois dans les pays émergents parce que ce sont des pays demandeurs de ce type de technologie mais aussi on voit que dans les pays développés il y a de nouvelles opportunités pour nous, à nous de les capter et nous avons lancé dernièrement tout un plan de relance pour donner une nouvelle dynamique à l'entreprise avec des nouveaux produits, des nouveaux services, une nouvelle offre qui est en train de se créer, de se lancer et donc on croit qu'associé à cette demande et à la réponse que l'on peut en faire, il y a des perspectives intéressantes pour l'entreprise. Donc des relais de croissance même dans les pays matures et pas uniquement comme on entend partout dans les pays émergents. Tout à fait. Voilà. Emmanuel, merci. Merci. Quant à vous, merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle émission.